Fernando León de Havanoa, donc on est content de vous voir. Moi j'avais vu Perfect Day au Festival de Cannes, vous n'avez pas pu vous rencontrer, mais c'est vrai que là c'est quand même un événement exceptionnel lors de Ciné Horizontes. Alors la première question, venir à Marseille c'est quelque chose, vous l'avez dit à l'ouverture, c'est quelque chose d'important pour vous. Donc oui, tout à fait, ça faisait quelque temps que je voulais venir. Comme je l'avais évoqué hier, mes films étaient venus à Marseille avant moi. Et je suis contente d'être là, de pouvoir présenter mes films, et c'est très important pour moi. Marseille en plus, c'est une ville qui m'attire beaucoup pour de nombreuses raisons, et je suis vraiment très contente et touchée d'être là pour présenter mes films. Alors moi je ne connaissais pas tous vos films, j'en ai vu quand même pas mal. J'ai vu Perfect Day, j'ai vu Barrio, j'ai vu Buen Patron, L'Inde au Soleil, je viens de le découvrir. Donc est-ce que, et en même temps on a découvert en avant-première votre prochain film, qui est traduit en français par Excusez-moi. Un point commun, c'est que même dans le documentaire, il y a quelque chose qu'on retrouve dans tous vos films, c'est une certaine sensibilité et une certaine humanisation des personnages, que soit dans le documentaire ou dans la ficcion. Bon, te l'agradez-co et me gusta, me gusta penser, sentir que c'est ainsi, que les éléments de la manière en la que a mi me gusta faire cine, películas, sucedent tant dans la ficcion comme dans le documentaire, parce que ça, au final, implique que les deux travaux comparten une manière de mirar le monde, de mirar les choses, et de mirar, surtout, à les personnes. Donc, entends pourquoi tu le disais. On ne sait jamais si, d'en dehors, se entiende igual. Mais je pense aussi que c'est ainsi. En ce documentaire, sur Joaquin Sabina, il y a une mirada sur lui, en grande partie pour comment c'est lui, mais c'est vrai que c'est un personnage llenant de sabidure, de ternure, de fragilité, dans le portrait de cette estrella de rock, que c'est Joaquin Sabina. Et je pense que c'est peut-être aussi dans mes travaux de ficcion. Je comprends cette analogie. Je vous remercie de vos paroles et j'apprécie que ce message a été compris à l'extérieur, parce qu'en effet, c'est quelque chose que je cherche dans mes films documentaires et aussi dans la fiction. Il est vrai que dans ce dernier film documentaire, qui parle du chanteur, du musicien Joaquin Sabina, je présente en même temps les fragilités et la sagesse et la tendresse d'une rock star. Et c'est quelque chose que j'aurais pu faire aussi quand je montre les personnages dans la fiction. Alors j'ai discuté avec des amis, justement. Là vous parlez de ce que vous auriez pu faire avec la fiction, mais ce documentaire, on pourrait même croire que c'est une fiction tellement, il est monté d'une façon, d'une façon fictionnelle. Je crois que le documentaire, je l'entends aussi, et je suis d'accord. Je crois que le documentaire, on rodé pendant beaucoup de temps, et il a la virtue de que nous pouvons entrer dans certaines situations de vie, de lui, très en profondeur. Et ensuite, ce sont des situations que, au donner de la forme en montage, c'est vrai que j'ai aussi eu l'impression d'avoir une narrative plus propre de la fiction. C'est aussi pour la intensité des choses qui se passaient en beaucoup de temps. C'est une film de fiction, plus que un documentaire. Mais je crois qu'il y a aussi qu'il y a d'avoir fait cela, d'avoir fait un travail très long, à travers le temps, et plus superficiel, mais plutôt choisir 8, 10, 11 moments de sa vie, que l'expression comme artiste, et travailler en eux plus en immersion, en profondeur. Oui, je suis d'accord avec vous. Je partage ce point de vue. Et c'est vrai que ces films, on l'a travaillé pendant plusieurs années. Donc, le tournage a duré très très longtemps. Et ça m'a permis de travailler, de connaître le personnage en profondeur. Et même si, finalement, on a choisi 8, 9 scènes qui montraient la personnalité, c'est grâce à cette durée-là que j'ai pu les connaître profondément. Et, finalement, le documentaire a été, en effet, marqué par l'intensité de certains moments vécus. Inattendu. Inattendu. Qui a marqué cette forme de récit de fiction. Alors, vous avez dit, justement, plus de 15 ans à le suivre, des images que vous avez faites. Alors, comment on arrive à faire un film comme ça ? Vous êtes un ami à lui. Vous le connaissiez d'avant même. Je crois que la question c'est plutôt comment on arrive, comment on réussit à garder cette amitié avec quelqu'un quand on a fait un film documentaire pareil sur lui. Mais, oui, la relation que j'ai eu, c'est très important parce qu'il a beaucoup confiance en moi comme directeur et comme ami, je pense. Et il se sentait très confortable avec moi. Toutes les situations que nous vivons, et certaines sont très difficiles et dramatiques, il n'a jamais été incômodé. Il n'a jamais demandé qu'il ne soit pas grave. Je crois que c'est en sa personnalité aussi. C'est quelqu'un qui est très directe, qui n'a pas de filtres. Il n'a pas de filtre. C'est tout comme c'est. Oui, définitivement. Il est vrai que la relation d'amitié qu'on avait avant a pu aider. Mais il est vrai aussi que Joaquin Sabina, c'est quelqu'un sans filtre, qui raconte les choses telles qu'ils arrivent. Et même s'il est vrai qu'il était à l'aise avec moi parce qu'on se connaissait, et qu'il n'a jamais eu de moments de malaise pour lui où il n'a pas voulu qu'un film. C'est aussi, surtout, sa personnalité à lui sans filtre qui nous a permis de tourner quand il y avait, par exemple, des moments dramatiques et très complexes. Je crois que partie de ce qui est nécessaire dans un travail de documental est de créer les conditions pour que la personne avec laquelle tu es très cómoda. Et parfois, c'est peut-être vous qui deviez être gêné selon les séquences. C'est possible et c'est vrai que c'est l'une des rares fois où la personne qui est filmée, la personne documentée, se sent beaucoup plus à l'aise que la personne qui va filmer, même si j'étais aussi à l'aise parce qu'on s'est connaissé. Mais c'est vrai qu'il y avait des moments qui pouvaient finalement devenir surprenants pour moi. Le film est sorti en Espagne, après ce que j'ai compris, et quand est-ce qu'il est prévu pour la sortie française ? Je crois que maintenant, il n'y a pas une date de tournée prévue. J'espère qu'il puisse voir, j'espère qu'il puisse voir dans un peu, dans certaines de ces plateformes, mais il n'y a pas de distribution. Il s'est distribué très fort dans toute l'Amérique latino. C'est parce qu'il est un artiste très connu dans toute l'Amérique latino, aussi dans l'Espagne, bien sûr. Mais en France, il n'y a pas de distribution. J'espère que ça. Alors, pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas une date prévue de sortie en France. On aimerait bien que cela arrive. Peut-être que cela arrivera bientôt sur les plateformes streaming ou Internet. Mais la distribution n'a pas eu lieu en France pour l'instant. Par contre, c'est vrai qu'en Amérique latine, il a été très bien accueilli, parce que Joaquin Sabina est très connu en Amérique latine. Moi ce que j'aimerais vous demander pour terminer, parce que c'est vrai qu'on a un temps imparti qui est très court, votre prochain film, il va être toujours dans la même tonalité ? Je crois que si. Je crois que si. Je suis maintenant escribiendo, travaillant en un guion. En réalité, je travaille en deux histoires en parallèle, c'est quelque chose que je suis fait. Ce sont des histoires de fiction. Je sais que maintenant j'ai beaucoup de travail en fiction, avec acteurs, avec revenir à ce... Et je crois que c'est possible de dire que, au moins une d'elles, c'est la plus présente en ma écriture, c'est une histoire qui a peut-être plus avec le monde de les lunes au sole, de barrio, de... C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est important, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire, c'est-à-dire la catédominale, et que c'est-à-dire que c'est la–jeu pour les personnages qui… Mais je crois que c'est le cas, en ce moment, j'écris deux histoires en parallèle, il s'agit de fictions, d'autres cas, Et notamment il y a une histoire dans laquelle il y a une présence d'un récit qui pourrait ressembler, qui pourrait nous faire penser à Los Lunes al Sol ou à Barrio, où on va montrer ce côté humain des personnages. Et parce que je crois que ces histoires et cet angle, cette manière d'aborder l'histoire, elle est aujourd'hui très nécessaire plus que jamais par rapport à l'actualité qu'on vit. Oui, et c'est vrai que l'émotion s'est ressentie hier soir dans la salle, parce que c'est vrai que même un film comme un film documentaire n'en est pas indifférent, parce que vous savez choisir vos personnages. Moi je tiens à dire qu'on aime vos films, je pense grâce à ça aussi. Oui, je vous remercie et je vais citer un écrivain espagnol à propos de cela, Ignacio Aldecoa, qui disait que à l'extérieur il y a une réalité plus dure et plus tendre. à la même temps, à la même temps. Et qui m'a dit qu'il vaut la peine d'être raconté. Fernando Léon, on vous remercie de vous passer à Marseille et puis on va suivre la continuité de votre carrière qui je pense va être très longue. Merci. Merci. Merci et estaremos pendientes de la continuité de votre carrière. Bon, merci, vraiment. Je suis sûr que tu ai déjà fait toutes mes chaquées. Mon 在 Musique